Bonjour à tous mes WAPI, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. J'ai plus de 10 livres à vous présenter encore cette fois-ci et surtout on va commencer cette vidéo avec un magnifique unboxing de ma Mappyful. Effectivement j'ai été contactée par Mappyful, j'étais beaucoup trop heureuse puisque c'était un goal d'avoir une Mappyful, franchement ça faisait vraiment longtemps que je ziotais dessus. Mappyful, tout simplement qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est des maps, des cartes en fait, qui peuvent reproduire à la fois des lieux complètement réels mais également des lieux fictifs. Et moi c'est ce qu'on m'a demandé en fait d'imaginer pour une carte et donc on va ouvrir tout ça ensemble, je suis beaucoup trop contente. C'est une carte donc que j'ai réalisée moi-même sur le site, je vais vous montrer dans un vlog d'ailleurs comment j'ai procédé et puis j'ai tellement hésité, franchement j'ai trop hésité. Donc voici comment ça se présente dans un tube, c'est super bien emballé. Mais voilà, j'ai craqué sur un univers que j'aime énormément, que j'ai pu visiter et qui est dans un de mes romans préférés. Donc c'est beaucoup trop génial. Donc vous allez voir, là il y a l'attache. Donc ce sont deux petites barres blanches en bois blanc pour attacher ma map. Je suis partie sur quelque chose d'assez sobre. Donc c'est une grande map. Et oh elle est trop belle, elle est trop trop belle, elle est trop trop belle. Regardez ce que j'ai choisi. L'Hallybrock, Middle Castle, Edimbourg. Tout simplement c'est l'Hallybrock pour ceux qui connaissent CITU du roman Outlander. Voilà, qui est également adapté en série, qui est un de mes romans préférés. Je n'ai lu que le tome 1, mais j'en suis absolument dingue. Et voilà, l'Hallybrock, j'y suis allée même. L'Hallybrock qui se situe vers là. Je vous montrerai sous un autre angle après de toute façon dans le vlog et tout. Mais voilà, c'est vers là en fait. Ici vous avez la ville d'Edimbourg qui est également très importante dans la série et dans le roman Outlander. Donc voilà, j'y suis allée de moi-même. Donc je suis trop contente, elle est trop belle, regardez ça. Alors j'ai énormément, énormément hésité en fait à faire une map sur le thème de Anne, de la maison aux pignons verts aussi, en mettant Green Gobbles tout simplement avec l'île du Prince Édouard. Donc je pense que je me le ferai à terme parce que j'ai trop trop envie d'une référence comme ça sur une map en fait. Et j'ai hésité également avec le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, à savoir faire marquer The Shire, donc la comté avec un paysage de Nouvelle-Zélande. Puisque c'est filmé là-bas. Et je suis trop contente, elle est trop trop belle. Donc je vais l'accrocher et puis je vous montrerai tout ça dans un vlog de toute manière. C'est très très simple en plus de réaliser sa mapifoule sur le site, c'est hyper hyper bien fait. Et c'est vrai qu'on ne rencontre aucune difficulté, on peut tout modifier, vous sélectionnez tout simplement le lieu qui vous intéresse. Et après vous pouvez renommer tout, exactement tout, même les coordonnées que j'ai modifiées. J'ai mis exactement les coordonnées du château de la Libroque, le Middle Castle, donc Middle Castle. Et c'est trop trop bien, je suis trop trop contente du résultat, mon dieu, elle est trop belle. J'ai hâte de vous la montrer affichée et tout. Voilà, voilà, voilà pour la réception de la mapifoule. Je suis beaucoup trop contente d'avoir fait cet opening avec vous. Et encore merci à mapifoule de m'avoir contactée parce que je suis absolument ravie. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là et que cette petite première partie vous a plu avec cet unboxing magnifique. Je suis trop trop contente d'avoir découvert ça avec vous. Oui Moon, toi aussi tu es contente. Du coup, j'ai quelques livres à vous présenter maintenant. Il y a deux graphiques que je vous montrerai en fin de vidéo, cette fois-ci. Et puis je commence de suite. J'ai tout d'abord commandé, depuis le temps qu'on m'en parle, ça remonte à mes années lycées, les amis. Donc ça fait un petit moment. J'ai commandé le tome 1 du Feu de la Sorcière, donc les Bannis et les Protris. C'est une saga très très connue de James Clements. J'ai pris ça sur Vinted. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2, qui est donc les Foudres de la Sorcière. Et après, c'est moi qui me suis trompée, mais genre je n'avais pas du tout vu que c'était un grand format, le tome 4. Il n'y avait pas le tome 3. Bon, je me suis dit, je verrai. Et en fait, je les ai vus pour un prix très très bas, à savoir qu'ils sont un petit peu abîmés. En fait, ils ont les pages qui sont un petit peu jaunies. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Celles-là sont un petit peu jaunies aussi. Mais franchement, les dos sont en très bon état. Et ça va, ce n'est pas une usure qui me dérange clairement. Et voilà, savoir qu'avec frais de port sur Vinted, c'était colis moyens ou gros, je ne sais plus. J'ai payé l'ensemble 8 euros. Donc les 3 livres plus les frais de port. Donc j'estimais que c'était quand même une bonne offre, malgré l'état des livres. Mais qui, franchement, pour moi, est totalement raisonnable. Celui-ci est un peu en moins bon état, mais ça reste en très bon état. Et bon, là, c'est moi qui ai fait une boulette et j'ai pris le dernier en grand format. Donc ça, ça m'embête un peu parce que je voulais ce format-là dans ma bibliothèque. Et en plus, ça me fait le 1, le 2, le 3 sera comme ça et le 4. Donc je verrai de m'en débarrasser au moment voulu. Mais voilà, du coup, c'est une histoire très 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 connue. Je pense que vous êtes quand même plusieurs à l'avoir lue. Surtout si vous aimez les histoires de sorcières et tout. C'est vraiment une histoire connue et appréciée dans cet univers-là. On y suit, je crois, cette jeune femme qui s'appelle comment ? Qui s'appelle... Alacea. Alacea. C'est très joli d'ailleurs. Et qui va se retrouver investie de pouvoir un petit peu méconnu. Et qui va être traquée par une sorte de seigneur noir. Qui va lancer ses ordres de ténèbres à sa poursuite. Pour s'emparer en fait de ce pouvoir naissant un petit peu embryonnaire qu'elle détient en elle. Qu'elle ne maîtrise pas. Voilà, et apparemment c'est juste génial. Elle va rencontrer plein de compagnons. Et voilà, je n'en sais pas plus. C'est juste une sorte d'alliance absolument inattendue contre les forces du mal et des ténèbres. Et apparemment c'est très très bien comme saga. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Une de mes meilleures amies m'en parle depuis le lycée comme je vous dis. C'est une de ses sagas chouchoutes favoris de tous les temps. Donc c'est pas récent comme saga. Mais voilà, c'est une valeur sûre apparemment. Ensuite j'ai eu le plaisir de recevoir de la part de l'autrice Dani Boutini. La chambre de mamie que j'ai déjà lue. Qui est un livre auto-édité. Et ça m'a plu. Franchement ça m'a plu. L'update arrive très vite. Donc vous aurez un avis assez rapide. On va y suivre en fait une jeune femme. Qui, enfin une étudiante, voilà je dirais. Qui en a marre de sa colocation avec un coloc qu'elle aime beaucoup. Mais bon, qui est un peu infernal à vrai dire. Qui est très bordélique. Un peu sale. Et elle en a marre. Elle a envie d'autre chose. Et de se mettre à fond dans ses études. Tout ça dans de meilleures conditions. Donc, elle a l'opportunité en fait de cohabiter avec une mamie. Voilà, qui est très étrange. Très bizarre. Assez loufoque. Et voilà, va s'en suivre une amitié. Et des péripéties dues à cette rencontre avec mamie. Et voilà, c'est une très jolie histoire. Je vous en dirai plus en update. Et encore, merci à l'autrice de m'avoir fait confiance. Parce que c'est un récit qui m'a beaucoup plu. Ensuite, dans la collection des romans éternels. Là, de la Grand Fort Collection. J'ai récupéré Léo de Hurlevent de Émilie Bronté. Et Janer de Charlotte Bronté également. J'ai raté Les 4 filles du Dr. March. Je suis un peu dégoûtée. Je ne sais pas si sur le site après je peux les récupérer. Voilà, c'est des grands classiques. Ces deux là, je ne les ai toujours pas lus. Et Janer est un des livres que je souhaite le plus lire depuis un très long moment maintenant. Donc je suis trop contente. En plus, il est vraiment, vraiment très très beau. Il fait son petit effet. Je ne sais pas combien de pages il fait. Il fait presque 500 pages. Donc voilà. Après, ce sont apparemment des livres avec cette édition qui font un petit peu polémique sur la traduction. Mais vu que je ne les ai jamais lus, je ne pense pas que ça me pose de soucis. Voilà, en me disant, ah oui, non mais là, la traduction n'est pas la bonne ou l'histoire n'est pas complète. Voilà. Je pense que c'est quand même de bonne qualité et que c'est très bien pour découvrir les histoires pour la première fois. Donc ce qui est mon cas et franchement, regardez ça. Magnifique. Donc je suis trop contente de les ajouter. J'espère, j'espère pouvoir me procurer les 4 filles du Dr. March parce que, parce que, parce que ça me saoule de l'avoir raté. Et c'est un ouvrage que j'ai trop trop envie de lire aussi. Un classique que je ne connais pas. Et là, le prochain, c'est Raison et Sentiment qui doit être d'ailleurs en marchant de journaux. Donc il faut que je me dépêche. Ensuite, je me suis procuré, il y a peu également, Dans les eaux du Grand Nord de Yann McGuire aux éditions 10-18 que j'adore. Regardez, le livre est vraiment trop trop beau. J'adore le format. C'est une sorte de médium à chaque fois entre le grand format et le poche, en fait, je trouve. Et j'aime beaucoup. Il paraît que c'est très très bien. Je vous lis le résumé pour ne pas vous dire de bêtises. Patrick Sommer, un ancien sur-régien de l'armée britannique, traînant une mauvaise réputation, n'a pas de meilleure option que d'embarquer sur le volant de Tiers. Un baleinier du Yorkshire en route pour les riches eaux du Grand Nord. Malheur qu'il espère trouver du répit à bord, un garçon de cabine est découvert brutalement assassiné. Pris au piège dans le ventre du navire, Sommer rencontre le mal à l'état pur en la personne de Henri Drax. Un harponneur brutal et sanguinaire. Tandis que les véritables objectifs de l'expédition se dévoilent, la confrontation entre les deux hommes se jouera dans les ténèbres et le gel de l'hiver arctique. Et c'est un livre qui a eu d'excellents retours et moi je l'avais vu sur la chaîne de les mots de l'imaginaire qui en parlait trop trop bien. Ça m'avait trop donné envie. Il paraît que l'intrigue est géniale, géniale, que les personnages sont très très forts et très bien développés. Donc voilà, ça m'avait donné envie. Je l'avais trouvé sur Vinted à bas prix également pour 2 ou 3 euros, je ne sais plus. Donc voilà, je ne me suis pas fait prier. Et il rejoint ma pile à lire, je suis contente. J'ai hâte de le découvrir parce qu'en plus ça va me sortir un peu de ma zone de confort avec cet aspect un petit peu thriller que d'habitude je n'aime pas trop. Donc voilà, je suis contente de l'avoir et puis hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, avant de passer au graphique mes wapis, ma commande Graal de chez Monsieur Toussaint l'ouverture que j'attendais depuis que j'ai vu la parution de Anne de la maison en pignon vert. Que j'ai d'ailleurs laissé sceller, regardez j'en perds mes mots, la version est juste incroyable. Donc c'est parti, je vais la déceler cette fois-ci avec vous. J'attendais ce moment mes wapis, vous ne vous imaginez pas. Ça fait quand même quelques semaines que j'ai reçu et j'attendais de filmer cette vidéo pour le déceler. Il y a un travail juste incroyable qui a été fait sur cet ouvrage. Et je vous mettrai le lien en description du site de Monsieur Toussaint l'ouverture et le lien Instagram de leur post sur le travail réalisé sur ce livre-là, qui est juste incroyable. Oh là là, comme il est beau, il est sublime la texture. Je ne sais pas si vous verrez bien là ici les reflets, en fait tout le livre est fait en refait nacré. C'est juste magnifique, magnifique. Là c'est du fer à chaud argenté, enfin c'est trop trop beau. Tout a été pensé, c'est un hardback. Vous pouvez l'entendre ici et il est incroyable. Oh là là, la qualité du papier est tellement belle. Je suis fan, il est tellement beau, il est tellement beau. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer à la maison pignon vert. Vous avez mon avis complet dessus, je vous en parle assez souvent. Il est juste incroyable, c'est devenu mon roman préféré. Donc je vous ferai des close-up pour rendre hommage à cette merveille. Mais là vous voyez bien je pense les reflets. Il est rosé nacré, il est incroyable, il est magnifique. Je suis trop contente. Cette merveille de Lucie Maud Montgomery que j'invite tout le monde à lire, mais vraiment. Et du coup j'en ai profité pour prendre deux romans qui me faisaient extrêmement envie. Donc ce gros pavé qui est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Et il paraît que c'est juste incroyable. C'est vraiment, on suit tout ce qui se passe dans une maison en fait. De l'enfance à l'adolescence jusqu'à quitter le nid. Il fait 1070 pages. Mais regardez-moi cette couverture. Moi franchement, ce genre de couverture c'est vraiment ce que je préfère. Il y a un travail éditorial qui est incroyable. C'est la collection des animaux fantastiques il me semble. C'est un lien, je ne me rappelle plus. Mais chaque fois vous avez un animal ici là. Et dans une bibliothèque c'est juste magnifique. Moi je trouve que, voilà, je préfère ça. Regardez la beauté. Enfin c'est tout simple. Et en même temps c'est tellement travaillé que ça rend le livre, l'objet livre juste incroyable. Enfin j'adore. C'est vraiment un livre comme ça, je le trouve sublime. Et du coup je suis trop 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 curieuse de découvrir ce livre-ci. Ça va me prendre énormément de temps. C'est un livre comme ça, je mets plus d'un mois largement à le lire. Mais je suis sûre que quand je serai dedans, je suis quasi quasi certaine que ça me plaise vraiment. Et enfin dans la même collection, donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Et là vous avez le petit animal. Regardez la beauté de l'ouvrage. C'est Watership Down de Richard Adams qui est maintenant un grand classique de la littérature. et qui a des avis génialissimes à ce sujet. Il paraît que c'est absolument génial. Je sais juste que c'est un roman d'aventure où l'on suit des lapins. Voilà, les héros principaux sont des lagomorphes. Donc moi je suis plus que ravie. Dès qu'on parle de rongeurs lagomorphes, je suis ravie. Donc voilà, apparemment c'est un chef-d'oeuvre. Donc je suis trop trop contente de l'avoir. A savoir que tous les livres publiés chez Monsieur Toussaint l'ouverture me font envie. Mais voilà, j'ai craqué durant ma commande pour commander Anne en précommande. J'avais craqué sur ces deux ouvrages-là. Et franchement ils me font terriblement envie. Et celui-ci il paraît que c'est tellement déroutant, tellement atypique. Et génialissime apparemment. Donc voilà, j'ai très très hâte. Et enfin pour terminer avec le graphique, je me suis procuré le tome 2 de Aria de Masterpiece. Vous saviez que le tome 1 avait été un réel coup de cœur pour moi. Je vous l'avais développé dans un vlog il me semble. Voilà, donc le deuxième est tout aussi beau. Il ne déroge pas à la règle. Voilà, vous avez toujours les fameuses pages de début sublimes. Vous avez quelques pages colorées à l'intérieur il me semble. Si c'est comme le premier. Quoique peut-être pas dans celui-ci. Oui, oui, vous avez des jolies pages colorées. Voilà, donc j'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire que j'ai trop trop aimée. Et enfin, je me suis procuré également Alpi de Saul Sanders, donc de Kihun. C'est un seinen, apparemment c'est trop bien. Donc voilà, les premiers retours que j'en ai vus, les gens ont beaucoup apprécié. C'est une sorte de fable écologique. Donc voilà, j'en sais pas plus, je vous dirai. Et je vais certainement le lire dans un vlog qui arrive tout prochainement sur la chaîne. Donc restez bien connectés là-dessus. Il est parfait pour l'ambiance un petit peu la automnale. Donc voilà. Voilà mes Wapis pour mes achats récents. Sachant qu'il y en a eu encore d'autres, mais normalement vous les avez vus dans le dernier vlog sur la chaîne. Je vous ferai un book haul pour vous représenter un petit peu l'ensemble de manière plus concrète et avec les derniers livres qui sont arrivés également. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très prochainement et pour un update lecture et pour un autre vlog et pour d'autres choses également. Donc j'espère que vous serez toujours au rendez-vous et que vous prenez plaisir à me suivre. Et puis je vous fais à tous de gros 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 bisous. Surtout que vous n'oubliez pas de garder bien en tête que les patients n'ont pas d'âge. Alors vivez-les à fond. Je vous fais à tous de gros 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 bisous. Ciao tout le monde.